La question de la santé de Dieu, lorsque nous sommes portés, Dieu nous permet d'améliorer les lignes maritimes et les acteurs portuels qui ont un problème au sein de la santé. Ce problème est de l'impact sur les ports. Il n'y a pas de port, il n'y a pas de bateau et il n'y a pas d'accéléré. Le mercenarié ne s'est pas passé avant. Donc les magasins et les terminales et les conteneurs devraient les conteneurs. Les commerçants, les transporteurs et les transiteurs ont une relation entre les marchandises et les portes. Si vous dépassiez les marchandises, vous n'avez pas de pénalité. Dans les pénalités, il y a des embouteillages dans le port. C'est la congestion terrestre, les camions ne peuvent pas aller dans le port et les magasins pour les conteneurs. La conséquence, c'est que les lignes maritimes devraient les pénalités. C'est pour cela qu'il y a des membres. Depuis l'État du Sénégal, il y a des affaires. Il faut gérer les portes. Désormais, on les surveille pour regarder les performances et sortir les mercenariés. Ils devraient aller dans les commerçants. Ils devraient faire des contrats. Il y a cinq personnes. Désormais, il y a deux des portes. Il y a deux des collectifs. Ils devraient faire des performances. Ils devraient aller dans les marchandises. Ils devraient aller à Dakar. Ils devraient aller dans l'activité portuaire. Ils devraient aller à Dakar. Désormais, les camions, les conteneurs, les que les plus importants, les stockaient à la gare de la gare des gros porteurs. Ils devraient aller dans leur travail. Il y a aussi des collectifs. Ils devraient aller chercher des factures. Ils devraient aller chercher des bons à délivrer. Nous l'avons regardé et nous savons qu'ils ont travaillé à l'école de MSC et Mayas Line. Nous faisons un plan d'action pour travailler et pour voir l'avancement de l'autre côté. Nous savons qu'il faut que Dakar, la circulation s'occupe. Nous faisons donc une opération coup de poing décongestionnée. Nous faisons l'action et nous dégagerons pour préparer le retour au travail. Quand j'ai parti, je savais que j'étais dans mes responsabilités. J'ai eu le bras de fer entre l'armaterie et le collectif. Je m'appelle le Premier ministre. Nous devons pouvoir aller et nous parler à eux et nous parler à l'armaterie. Nous laisser les grèves et continuer les discussions pour qu'il y ait une solution qui peut durer. Et nous pouvons permettre que le port autonome de Dakar, si il n'aura pas de la gala, si il y a un type de blé, si il y a un sucre à la personne, il faut le guéter. Le mercenisme est dans les magasins. La circulation doit être en train de pouvoir avoir un port. Je veux remercier le premier ministre, le pape Sanyambaye et les collectifs. Les transporteurs, les transiteurs et les commerçants. Je veux aussi féliciter le directeur général de la douane. Il faut faire des difficultés. Le premier ministre qui a dit tout ce qu'il a dit pour nous aujourd'hui, on va faire des difficultés en 5h et en 4h au Sénégal. Il faut faire des formalités douanières et faire des problèmes. Il y a 8 jours pour faire une marxionisme. C'est ce qui s'est passé. C'est ce que je vais dire. Le Président a déjà fait des projets. Ndaïan, Ndaïan, Ndaïan et Ndaïan. Il faut savoir que si nous livrions les problèmes de port de Dakar, il ne faut pas le dire. Mais il faut qu'on le remercie vraiment. C'est ce que je veux dire. Je vous remercie beaucoup.